Le peintre asiatique Les plus importants du XXe siècle A la croisée des chemins entre l'extrême-orient et l'Europe Le passé et le présent Son abandon dans les années 1950 D'un art traditionnel pour des formes modernes et abstraites Joue ainsi un rôle pionnier Dans la fondation d'un art coréen contemporain Son intégration ultérieure dans l'avant-garde parisienne Aux côtés de Hartung, de Soulages ou de Tsaowoki S'accompagne d'un enseignement de la peinture à l'encre Qui inspire toute une génération d'artistes L'exploration des relations entre calligraphie et abstraction Dans les années 1970 Donne naissance à un thème emblématique de son œuvre Les foules Qui constituent le symbole de la démocratie naissante en Corée du Sud Le musée Cernucci a accueilli depuis 1971 L'Académie de peinture orientale Fondée par Lee Uño Et possède dans ses collections Plus d'une centaine d'œuvres réalisées entre 1954 et 1989 Et dont une sélection présentée dans l'exposition Invite le visiteur à découvrir une œuvre foisonnante Et à l'énergie communicative Le musée Cernucci 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.